Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Yo, qu'est ce que c'est la Salut ! Salut ! Salut on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo des seuls Des seuls ! Parce qu'il y avait pas de vide grenier Non. Il y avait pas de vide grenier La semaine dernière on a eu la chance de faire des vide grenier finalement D'en trouver un ou deux. Un et demi On va dire. Un et demi c'est ça Et là bah non pas de vide grenier vraiment trop galère Il fallait aller très très loin. Du coup bah un seuls Comme mercredi dernier vous avez vu Et là c'est des seuls un peu particulières parce que A part un objet qu'on a trouvé aujourd'hui même avec toi On a trouvé ça dans un jiffy, des idées de génie Le seuls tout couverts au dimanche. Autrement c'est des seuls que j'ai fait moi J'ai fait les seuls de vendredi voilà Et on vous tourne ça aujourd'hui parce que bah c'est le jour des vide grenier Tout simplement. Sandart va découvrir Tous ces objets avec vous et vous retrouvez la belle luminosité De la caméra parce que vous avez dû vous rendre compte sur les dernières vidéos C'était hyper sombre et on comprenait pas pourquoi Le cinéma post-it, le machin, je mettais éclairage et tout Et là voilà c'est beau là c'est beau là Il fait jour alors il fait nuit. Ok on commence par vous montrer L'objet qu'on a trouvé tous les deux aujourd'hui Des idées de génie. C'est un putain De coup de fusil à mon sens Parce que je connais cette figurine en PVC Je sais quel prix elle vaut et je sais d'où elle vient Donc c'est une figurine de Minecraft qui s'appelle Steve Diamond Edition parce qu'il y a Steve normal Il y a Steve en armure de diamant Si vous jouez à Minecraft vous connaissez C'est du estampiller Mojang donc du officiel Minecraft Et c'est distribué par les magasins Jinx Alors je sais pas si vous connaissez c'est un site internet Ils ont beaucoup de trucs mais genre ultra cool Jinx Ils ont les fameux Portal Gun tu sais Les trucs comme ça, ils font du super produit dérivé Mais ça coûte ultra cher et là la figurine t'as regardé un peu Sur internet tout à l'heure elle coûte dans les 30 balles c'est ça ? Et Jinx en plus t'as des frais de port de fou Parce que ça vient d'Angleterre et là donc on la trouve dans Jiffy A moins 75% elle était à 6€ 6€ la figurine On va l'ouvrir tout de suite. Y a même un gamin qui m'a fait Eh eh vous l'avez trouvé où ? Et j'ai dit Bah là bas mais je crois que c'est la dernière Après il a fait Et du coup il est rentré. Bien sûr tout ça est complètement vrai. Alors la boîte est un peu défoncé on sent que c'est Les trucs qu'on a vu à Jiffy ils ont plein de jouets aussi si ça vous intéresse Des trucs qui étaient derrière Des fonds tiroirs. On a trouvé Une de 2009 Ouais un truc de 2009 aussi un truc de catch Et donc la boîte est un poil défoncé mais nous on va pas garder la boîte C'est pas forcément une figurine que j'aurais acheté normalement Parce que le design c'est pas celui que je préfère Je trouve ça un très joli en soi Mais c'est du minecraft c'est du produit dérivé officiel Y en a pas beaucoup. Ah ouais elle est pas mal quand même Ah ouais ah c'est comme minecraft En fait c'est vraiment du cubique Ah je suis assez bluffé et c'est du articulé complètement Ah ouais même les mains en fait les mains je sais pas si vous allez voir La prise des mains et des dents en pixels Donc c'est la forme de l'épée Et voilà et là il a son épée directement dans la main Qui tient bien. Ah c'est pas mal hein C'est pas mal franchement Là il a le sexe en avant quand même Là il tient dans cette position là il tient Cool 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 Bel item qu'on va laisser hors de sa boîte On continue avec les objets du coup que Sondard va découvrir Alors on va commencer par Un item Le seul item qui n'était pas soldé que j'ai acheté J'ai acheté ça dans un Maxi Toys Alors Maxi Toys il y aura une anecdote là dessus après Il y en aura plusieurs même Ils avaient un coffret Alors en ce moment j'achète beaucoup de coffrets Pokémon Ils avaient un coffret exclusive Maxi Toys je crois Et un coffret que je voulais depuis longtemps Je suis très content de l'avoir trouvé C'est le coffret Dracofeu Je suis super content parce que le Dracofeu je sais que ça te fera plaisir Bah Salamèche j'ai une fan de Salamèche et tout Pour l'instant je les garde scellés histoire que la valeur monte un peu Histoire pas de les revendre bien sûr Mais juste de les ouvrir au moment où ce sera un peu plus rare on va dire On continue avec un truc que j'ai pris un petit peu pour toi C'est pas un item magnifique mais j'ai vu ça dans un Micromania A vraiment pas cher pour le coup C'est un cadre, c'est un trompe l'oeil tu vas le voir Donc c'est un cadre qui était à 20€ Il y a plusieurs cadres comme ça à Micromania c'est du A3 Il y avait un magnifique cadre comme ça Pokémon Avec toutes les évolutions il était vraiment très beau Mais pas soldé Celui a été soldé et il va te plaire Donc au lieu de 20€ ils avaient passé à 5€ C'est un petit Batman contre Superman Plutôt cool C'est un faux encadrement en fait Ils font croire qu'il y a un passe-partout Ca s'appelle un passe-partout pour ceux qui ne le savent pas Comme le nain ou un fort voyard Là c'est marqué Shodan in Gotham City The clash of the world finest Batman the Dark Knight Chevalier noir Batman Versus Superman the Man of Steel L'âme d'assier C'est un item officiel en tout cas On continue à Micromania avec un item que j'ai acheté pour notre ami Aurel Aurel notre ami est fan de Toy Story Et j'ai trouvé un truc tout con C'est les fameux Disney Infinity C'est le jeu tu sais un peu comme les Skylanders où tu poses ton truc Je suis pas un fan c'est un peu pour les enfants quand même faut le dire Mais du coup c'est des plutôt belles figurines en soi C'est assez cher Sauf que là ils avaient bradé des Disney Infinity Dont celui-là qu'ils avaient passé à 2,49€ C'est une magnifique figurine de Woody qui normalement était à 10€ Moi je trouve qu'il a une tête bizarre Il a un petit côté cartoon peut-être Ouais c'est cool On continue avec un item trouvé dans un Micromania toujours Dans leur bac de solde un porte-clés Là j'étais très content au lieu de 6,99€ il avait passé à 3,99€ Un porte-clés c'est super j'en ai jamais vu Officiel du visiteur du futur Ah ! C'est l'icône des missionnaires de la saison 3 Il est cool C'est bon à savoir que ça existe Et ça veut dire que s'il y a peut-être Là il y a le logo des missionnaires Il y a peut-être d'autres logos Sans rapport au visiteur du futur Je suppose On va continuer avec du jeu vidéo Un jeu vidéo acheté dans le magasin du coffret Pokémon C'est-à-dire Maxi Toys Alors Maxi Toys ils font un truc un peu bizarre Ils ont, vous allez nous donner votre avis dans les commentaires Ils ont une console Wii U Ils ont en boîte l'édition Collector Zelda Qui commence il me semble à se faire rare Et ils la vendent en promo à moins de 100€ J'ai hésité Mais si ça intéresse du monde là pour le coup N'hésitez pas Si vous avez pas de Wii U Ca peut être la bonne occasion de passer à côté de Ren Et donc la deuxième chose C'est que Maxi Toys ils ont fait un petit peu comme le Jiffy Ils ont sorti des trucs des tiroirs Ils avaient un bac devant les caisses Avec plein de jeux en promo Des jeux qui étaient ouverts Un peu abîmés et tout Donc ça avait l'air d'être du jeu d'occasion Je vois un jeu qui m'interpelle tout de suite Qu'est ce que c'est les enfants ? Street Fighter 4 3D édition sur 3DS Je vois le prix 6€ Il y avait pas le livret et pas le jeu dedans Ils avaient plusieurs jeux comme ça Et maintenant je regrette un peu de ne pas avoir pris le reste Pour la simple et bonne raison Quand j'arrive à la caisse avec le jeu Et je vous dis du coup vous avez bien le livret Parce que moi je le voulais en complet Ah mais surtout je vais regarder sur le PC J'en ai peut être encore sous blister En fait c'était pas des jeux d'occasion Ce jeu j'ai regardé sur internet Il part pas en dessous de 30-35 Le Street Fighter 4 3D édition Sous blister Officiel Nintendo Voilà donc c'est pas mal quand même C'est cool c'est vraiment bien Je suis très content de mes sales pour le coup Et on finit ça le truc avec un coup de fusil de malade Mais vraiment de malade Pour le coup de malade Il y a le temple du jeu dans Rennes C'est un magasin de jeux de société Il y avait un panneau dessus solde Et du coup là il y avait tout un étage Un étagère de jeux en solde Avec du jeu à moins 80% Ou à moins 70% Sur des jeux qui valent 70-80€ Donc j'ai fait Et donc j'ai acheté 3 jeux de société Sur les conseils du vendeur A moins 60% de 40€ Tiens le prix s'affiche là C'est Megawatt Electro Manager Il me dit ça paye pas de mine comme ça Je vais vous dire le pitch Et on gère son usine En fait c'est pour devenir manager au McDo Alors parti de 60 minutes 12 ans et plus Et 2 à 5 joueurs C'est un jeu où on pose des cartes Sur un plateau Et faut gérer son usine Par rapport à l'électricité Au cours des matériaux Gérer ses machines Et son stockage de machines Ensuite deuxième jeu Là c'est un jeu qui m'a fait de l'oeil tout de suite Parce que je suis un fan de F-Zero Le jeu de course Donc c'est Rush & Crush The Arm Racing Game C'est un jeu qui coûtait normalement 45€ Soldé à moins 70% Voici le prix ici C'est un jeu pareil de tuiles On a des fiches de vaisseau Et c'est une course J'ai trouvé ça hyper intéressant Un jeu de plateau de course Et il m'a dit que c'était un gros classique des jeux de société Et le dernier jeu Un jeu un peu moins complexe C'est à dire que c'est vraiment un jeu un peu plus familial Moins 90% de 30€ le prix Ca s'appelle CV C'est le jeu de la vie C'est un peu comme 10 ans et plus 2 à 4 joueurs et Albertine 60 minutes quand même Mais pourquoi il est à moins 90% ? Parce qu'il est en allemand En soit c'est pas du tout un problème On a mis les règles en français dedans Donc moi ça me dérange pas parce que Je trouve ça cool Bah on a déjà un jeu étranger On a un Dr. Roux En anglais Et on arrive à y jouer Voilà donc je pense que j'ai fait des bonnes soldes Ah oui bah carrément Ah oui bah carrément La fille qui se joue pas du tout tu sais Oh quelle belle solde dis donc Donc voilà on espère que ça vous a plu Cette petite vidéo spéciale solde du coup Yeah ! Deuxième démarque On espère reprendre les vides greniers d'ici là Est-ce que la semaine prochaine il y en aura ? On ne sait pas Oubliez pas on a maintenant Facebook et Twitter Yes ! Il faut s'abonner et il faut aimer Voilà Pour la simple bonne raison que c'est plutôt cool On met des photos du tournage Voilà On met des photos voilà Des tournages, des montages Quand on s'amuse, quand on fait des trucs Voilà donc n'hésitez pas On tient au courant de tout ce qui se passe dans notre vie A bientôt Gros bisous Bonne chasse Et puis ce soir vous êtes favorables Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501